Aoudou billahi min ash-shaytan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, chères soeurs, chères frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes mes condolences pour le martyr de Sayyid Azayna, la fille de l'imam Ali, et de Fatimah Zahra, et la sœur de l'imam Hussein. C'est impossible de parler pendant une heure, deux heures, un mois, deux mois, un an, deux ans du statut de Sayyid Azayna, et c'est impossible de la connaître comme il faut, car elle a un statut énormément privilégié et particulier, et élevé auprès d'Allah. Comme vous savez, même son nom n'a pas été choisi par ses parents, l'imam Ali alayhi salam et Fatimah Zahra, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Sayyid Azayna, sallallahu alayhi wa sallam, est né, l'imam Ali alayhi salam a dit, je ne vais pas choisir un nom pour ma fille, jusqu'à ce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa salam, vienne, et lui, il doit choisir un nom pour ma fille. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné le nom de Zaynab à la fille de l'imam Ali alayhi wa sallam Ce soir je ne vais pas parler de l'histoire de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Mais c'est juste entre parenthèses, je vous explique En ce qui concerne l'histoire de Sayyida Zaynab à l'époque de l'imam Ali alayhi wa sallam Nous avons un peu d'informations dans les narrations historiques En ce qui concerne la vie de Sayyida Zaynab à l'époque de l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi wa sallam Nous avons un peu d'informations sur Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Et la plupart des narrations concernant Sayyida Zaynab, Zaynab al-Khubra sallallahu alayhi wa sallam Concernent sa présence dans la tragédie de Karbala Dès le départ de l'imam Hassan alayhi wa sallam de Médine à la Mecque Et de la Mecque à Karbala Le rôle de Sayyida Zaynab en ce voyage Surtout dans la tragédie de Karbala Et surtout particulièrement après la tragédie de Karbala De Karbala à Kufa dans l'assemblée de Mouaïdallah ibn Ziyad Et de Kufa à Cham dans l'assemblée de Yazid ibn Muawiyah Le discours de Sayyida Zaynab est très connu Inch'Allah un jour si on a le temps je vais parler de... Je vais analyser mot par mot le discours de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam J'en ai parlé un peu pendant le mois de Muharram Mais il faut en parler pendant des heures Il faut analyser mot par mot les paroles de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Il faut les comparer avec le discours de Fatima Tuzahra sallallahu alayhi wa sallam Dans Al Khutbat al-Fadakiyya Et avec le discours de l'imam Ali alayhi wa sallam C'est très important Je ne vais pas parler encore de ce sujet Et je ne vais pas parler du rôle de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Dans la tragédie de Karbala Juste, on va choisir d'après les narrations Qui nous donnent assez d'informations sur les caractéristiques de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam On apprend des caractéristiques de la fille de l'imam Ali alayhi wa sallam Ce soir, dans un peu de temps que nous avons J'ai choisi sept caractéristiques de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam La patience, le combat contre l'injustice, le djihad, la bravoure L'adoration, le fait de parler de la vérité, de dire la vérité Même si c'est très dur, même si ça cause beaucoup de souffrance Aussi la confiance en Allah, le fait de ne voir que la beauté Je vais parler de ces sept caractéristiques Et on va voir chaque caractéristique de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam On va voir dans le Coran Allah a parlé de ces caractéristiques Et nous a expliqué le statut des personnes qui possèdent ces caractéristiques auprès de notre Seigneur C'est quel statut ? Si on veut savoir c'est qui exactement Zaynab el-Kobra sallallahu alayhi wa sallam Si je veux savoir c'est qui cette dame Quelles caractéristiques avait-elle Et comment je peux suivre une dame comme Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Je dois la connaître Je dois savoir, je dois connaître ces caractéristiques Et après je dois comparer ces caractéristiques avec les caractéristiques des élus de Dieu dans le Coran Vous voyez, c'est une méthode de comparaison avec les versets coraniques Avec les vertus mentionnées dans le Coran pour les élus de Dieu Pour savoir c'est quel statut le statut de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam La première caractéristique de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam C'est la patience, la sabre J'en ai parlé l'année dernière pendant le mois de Ramadan Le mois béni de Ramadan Et ici je veux vous donner juste quelques versets coraniques Pour voir le statut, pour savoir le statut de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Vous savez, à l'époque de l'imam Ali alayhi wa sallam La patience de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam A l'époque, après le décès du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Les souffrances de Fatima al-Zahra sallallahu alayhi wa sallam Le martyr de l'imam Ali alayhi wa sallam Le martyr et les funérailles de l'imam al-Hassan alayhi wa sallam Et la tragédie de Karbala Après ils ont été capturés par les soldats de Yazid ibn al-Mu'awi Après Karbala, à Kufa, à Cham, tout ce qui s'est passé après la tragédie de Karbala Dans toute cette histoire de Sayyida Zaynab, ce qui est illustre Ce qui est très visible, c'est la patience de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam L'imam ne pourrait pas être arrivé à l'imam Sajjad alayhi wa sallam Sain et sauf Car l'imam Hussein alayhi wa sallam A confié les dépôts de l'imam à Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Pour les transmettre à l'imam Sajjad alayhi wa sallam Après la tragédie de Karbala Tout ce qui s'est passé, tous les sacrifices de Sayyida Zaynab sallallahu alayhi wa sallam Ont été faits grâce à sa patience Donc tout au long de sa vie, tout instant de sa vie, c'était la patience de Sayyida Zaynab Un rôle énormément important D'après un chercheur chrétien qui a écrit un livre sur l'imam Hussein alayhi wa sallam Il dit que l'islam a commencé et a été débuté par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Puis par l'imam Hussein alayhi wa sallam L'islam a reçu de nouveau une vie, une âme Grâce au sacrifice de l'imam Hussein alayhi wa sallam Et après l'imam Hussein alayhi wa sallam Il dit wa zaynab yassarkhatullati Il dit zaynab était le cri Était une dame qui s'est écriée Zaynab était le cri Qui a gardé le vrai islam après Hussein alayhi wa sallam Sans les sacrifices de Sayyida Zaynab Le vrai islam aussi serait disparu Et c'est grâce à la patience de Sayyida Zaynab Allah dit dans le Coran, dans la Sourate al-Baqarah, le verset 153 Le statut de patience c'est un statut énormément élevé, énormément privilégié Allah dit si vous êtes croyant, c'est impossible de rester croyant sans être patient O vous qui croyez Deux ailes, la patience et la prière La patience et l'adoration Si vous voulez rester toujours croyant dans le chemin de Dieu Vous devez demander secours à la patience Vous devez faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour obtenir la patience Pour devenir énormément patient Et Sayyida Zaynab est un meilleur exemple à suivre dans cette particularité Parfois je dis Je suis le chemin de Dieu Je suis avec Allah Je suis avec les partisans de Dieu Et parfois Allah dit dans le Coran Allah est avec les patients C'est tout à fait différent Parfois je dis Je suis avec Allah Mais là Allah dit C'est moi votre Seigneur Allah est avec les patients C'est un statut énormément élevé, privilégié, particulier Dans plusieurs versets coraniques Ce passage a été répété Et dans la Sourate 1, le verset 146 Allah dit C'est très bien que nous en tant que serviteurs de Dieu Nous aimons Allah Nous sommes les amoureux de Dieu Nous sommes les amoureux du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous sommes les amoureux de l'imam alayhi wa sallam Nous sommes les amoureux de tous les imams alayhi wa sallam De tous les élus de Dieu Mais ce qui est important c'est ça Est-ce que Allah aussi nous aime ? Est-ce que le prophète et les imams alayhi wa sallam Aussi nous aiment ? Ou non ? Bien sûr Moi je sais Je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon cœur Alors je suis un amoureux des imams alayhi wa sallam Je suis un amoureux de Dieu De Allah Mais est-ce que je suis aimé par Allah ou non ? C'est ça qui est important Est-ce qu'Allah est satisfait de moi ? Lorsqu'Allah est satisfait de moi il m'aime Et lorsqu'il m'aime Il ne me laisse jamais Même pas un instant seul Je serai toujours à tout instant sous le regard de mon Seigneur Si Allah m'aime Et si Allah est satisfait de moi Allah est satisfait de qui ? Des patients Wallahu yuhibbussabiri Dans plusieurs versets coraniques Allah a répété ce passage Wallahu yuhibbussabiri Les patients sont aimés par Allah Allah est amoureux des patients Subhanallah Ça a été énormément élevé Wallahu yuhibbussabiri Encore dans la surah de Mohamed Le verset 31 Allah dit Vous voulez savoir comment je fais Pour distinguer les vrais croyants Des gens qui se prétendent croyants Mais qui ne sont pas vraiment croyants Qu'est-ce que je fais Pour les distinguer Pour distinguer ces deux groupes Les uns des autres Les vrais croyants des faux Qu'est-ce que je fais ? Allah dit dans la surah de Mohamed Le verset 31 Allah dit Je vous éprouve Je vous éprouve Comment ? Pourquoi ? Je vous éprouve par deux choses Le djihad Et la patience Le djihad et la patience Je vous éprouve Je vous mets dans les situations Qui vous obligent A faire le djihad A être patient Et je vous regarde Si vous êtes patient Si vous faites le djihad Dans mon chemin Ou non C'est comme ça que je distingue Les vrais croyants des faux Je ne regarde pas Combien tu as prié Combien tu as jeûné Combien tu as donné De la sadaqah Etc Je regarde si tu as été patient Je regarde si tu as fait le djihad Dans mon chemin Ou non Et Sayyida Zainab Salaamullah Aleyha Est un meilleur exemple à suivre Qui est sorti de toutes ses épreuves Avec succès Elle a fait le djihad D'une meilleure façon Aucune dame Dans l'histoire de l'humanité N'a fait un tel djihad Sauf sa mère Fatima Aucune dame N'a pas été N'a été patiente Comme Sayyida Zainab Salaamullah Aleyha A l'exception de sa mère Fatima Salaamullah Aleyha Car elle a été éduquée Par sa mère Fatima Salaamullah Aleyha Elle a été éduquée Dans la maison De la révélation C'est normal Et c'est un exemple À suivre pour nous Ce n'est pas facile De dire que oui Je suis un partisan Des Ahlul Bayt Je suis un amoureux Des Ahlul Bayt Aleyha Mussalam L'Imam Sajjad Aleyha Salaam A dit Allah dit dans le Coran Vous vous prétendez Amoureux de Dieu Obéissez à moi Pour que vous serez Aimés par moi Tu ne peux pas Te prétendre Amoureux de Dieu Sans lui obéir L'Imam Sajjad A dit aussi Dans un poème Tu commets beaucoup De péchés Et tu te prétends Amoureux de Dieu Un amoureux Obéit toujours A son bien-aimé Si tu es un amoureux De Dieu Tu dois Lui obéir Et Sajjad Aleyha Est un meilleur Exemple à suivre Deuxième caractéristique De Sajjad C'est le combat Contre l'injustice Le djihad Dans le chemin de Dieu Dans le verset Que je vous ai récité Allah dit Je vous distingue Je distingue Entre Les vrais croyants Et les faux Par la patience Et le djihad Et Sajjad A fait Le djihad Un djihad Exceptionnel Particulier Parfait Dans le chemin De son imam Aleyhisselam Dans la surat Al-Ma'edah Le verset 54 Allah dit O vous qui croyez Si vous Vous apostasiez De votre religion Allah enverra Un peuple Un groupe de gens Qui aiment Allah Et qui sont Les bien-aimés De Dieu Ils sont modestes À l'égard des croyants Ils sont forts Et durs À l'égard Contre Les polythéistes Les gens Qui aiment Allah Et qui sont Les bien-aimés De Dieu Les gens Qui sont Les bien-aimés De Dieu Et qui sont Les amoureux De Dieu Ils ont Une particularité Quelle est leur particularité Quel est leur signe Ils font le djihad Dans le chemin De Dieu Donc Sayyid Azayna Aleyha Qui a fait le djihad Dans le chemin De Dieu Dans le chemin De son imam Du temps L'imam Hussein Aleyhisselam Elle est Une bien-aimée De Dieu Allah Est amoureux De Sayyid Azayna Aleyhisselam 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 Et si moi En tant que prédicateur En tant que quelqu'un Qui étudie toujours La religion Qui en parle toujours Si je me prétends religieux Si je me prétends partisan Des Aleyhisselam Aleyhisselam Je dois être Comme notre maîtresse Sayyid Azayna Dans le jihad Dans la patience Etc Troisième caractéristique De Sayyid Azayna C'est La bravoure Le fait de ne pas avoir peur Devant les ennemis C'est une particularité Des vrais croyants Dans plusieurs versets Du Coran Allah en a parlé Les vrais croyants Ils n'ont aucune peur Devant les ennemis Aucune tristesse Devant les ennemis Dans la surah Al-Baqarah Le verset 277 Allah dit Les vrais croyants Ceux qui effectuent Beaucoup de bonnes oeuvres Ceux qui prient D'une meilleure façon Ils n'ont pas peur Jamais Dans le jihad Contre les ennemis Dans le chemin De leur imam Ils font toujours Des sacrifices Sans avoir peur Parfois moi Même nous Chacun d'entre nous Parfois même Lorsque nous voulons Dépenser Même une petite somme Dans le chemin de Dieu Pour aider un pauvre Pour propager Les enseignements Des ahles Al-Baqarah Nous avons peur Nous avons peur De dépenser Même une petite somme D'argent Nous avons peur De faire le jihad Dans le chemin de Dieu Le jihad N'est pas seulement Dans le champ De la bataille Le jihad Religieux Le jihad Culturel Pour la propagation De l'islam C'est un jihad Ce que vous faites Dans les husseiniyah Dans les mosquées Dans les assemblées Des ahles Al-Baqarah C'est le jihad Mais parfois Certains d'entre nous Nous avons peur C'est très important Et c'est Une des particularités Très importantes De Sayyida Zeynab Salamullah Quatrième caractéristique L'adoration L'imam Sajjad A dit Ma tante Sayyida Zeynab Salamullah N'a jamais raté La prière De la nuit Même Aucune nuit Elle n'a raté La prière De la nuit Salatul lail L'imam Sajjad Aleyhi Salaam Dit Même dans La tragédie De Karbala Même lorsque Nous avons été Capturés Par les partisans Par les soldats De Yazid Ibn Mu'awiyah Même en route Vers Chamb Vers Kufa Et de Kufa A Chamb Ma tante Sayyida Zeynab Salamullah N'a jamais raté La prière De la nuit Une adoratrice Éduquée Par sa mère Fatima Salamullah D'après un hadith Du prophète Mohamed Sallallahu Aleyhi wa Sallam Rapporté par Al-Kafi Volume 2 Page 83 Notre prophète Bien-aimé Sallallahu Aleyhi wa Sallam Dit Afudalun Nans Man Achiqa L'Ibada Les meilleurs hommes Les meilleurs gens Sont ceux qui adorent Les actes d'adoration Fa'anaqaha Ceux qui embrassent Les actes d'adoration Wa ahabbaha Des actes d'adoration Fa'huwa la yubali Ala ma asbah Mena dunya Ala usrin Am'ala yusr Une telle personne Qui adore Les actes d'adoration Qui aime De tout profond De son coeur Les actes d'adoration Une telle personne Pour une telle personne Il n'y a pas de différence Si elle est dans Les souffrances Ou si elle est à l'aise Et tranquille Si elle est dans Une tragédie Ou si Elle est dans Les bienfaits De Dieu Et contente Et Sayyida Zayn A.S.A. Vous voyez Tout au long De sa vie Dans la tragédie De Karbala Qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'a jamais Raté ses actes D'adoration Et Elle ne s'est jamais Éloignée D'adorer Allah De prier Allah De supplier De se rapprocher De son Seigneur Cinquième caractéristique C'est de parler De la vérité J'ai déjà publié Une vidéo sur ce sujet Il y a un statut Pour les élus De Dieu Qui s'appelle Maqam al-Tasir Les prophètes D'après les versets Coraniques Tous les prophètes Avaient ce statut Maqam al-Tasir Le statut De confirmer La vérité Où qu'elle soit Un vrai croyant Confirme la vérité D'où elle vient Elle parle Elle dit toujours La vérité Même si Ça cause Beaucoup de souffrance Et Sayyida Zaynab Vous voyez A Karbala A Kufa A Shamb Elle a fait des discours Elle a parlé Sans avoir peur Elle a dit la vérité Même si ça a causé Beaucoup de problèmes Mais elle n'a pas eu peur Elle a parlé De la vérité Et les gens Qui ont Les élus de Dieu Qui ont ce statut Qui n'ont jamais peur De dire la vérité Ils ont les élus De Dieu Qui sont dans Un statut Énormément privilégié Auprès d'Allah Et Sayyida Zaynab Sallamoullaha Alayha Est dans un tel statut Sixième caractéristique De Sayyida Zaynab Sallamoullaha Alayha C'est La confiance en Allah Il y a Plusieurs versets Coraniques Sur ce sujet Je vais vous donner Juste un verset Coranique La surat As-Zomar Le verset 38 A la fin de ce verset Allah s'adresse Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Au Mohamed Qul Hasbi Allah Alayhi Yatawakkalul En tant que prophète Dis à tout le monde Hasbi Allah Allah Me suffit Tant que je crois en Allah Allah me suffit Je n'ai besoin de personne Je n'ai peur de personne Je n'ai peur de rien Hasbi Allah Allah me suffit Car j'ai confiance en Allah Dans les difficultés Dans les souffrances Dans tout un sens de ma vie Je dois me confier en Allah Allah dit au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Qul Hasbi Allah Dis Et La croyance Et croix En ce passage Hasbi Allah Allah me suffit Wa alayhi Yatawakkalul Mutawakkalun Et sur Allah Et en Allah Confie Ceux qui confient en Allah Al-Mutawakkalun La confiance doit être En Allah Et c'est Sayyida Zaynab Sallamullah alayhi wa sallam Dans le chemin de Dieu Alors qu'elle a été capturée Mais les ennemis qui avaient la force Le pouvoir Des armes Des soldats Mais ils avaient peur D'une dame comme Sayyida Zaynab Sallamullah alayhi wa sallam Pourquoi ? Parce qu'Allah Suffit une telle dame Croyante Et dernière caractéristique Dont je parle Dans cette vidéo Ce soir C'est De ne voir Que Allah Que l'apothée de Dieu Après toutes ces souffrances Vous avez entendu Après toutes ces souffrances Sayyida Zaynab Sallamullah alayhi wa sallam A dit Je n'ai vu que Que Le beau C'est quoi le beau ? Je n'ai vu que beau Tout ce que j'ai vu Était beau Tu as vu des tragédies Le martyre de ton frère De ta famille De tes enfants Tu as été capturé Pendant des années Tu as été patiente Dans toutes ces souffrances Tu n'as vu que beau Je n'ai vu que beau Ça veut dire quoi ? Elle n'a pas dit Je n'ai vu que la beauté Non Je n'ai vu que beau Parce qu'Allah Est beau Inna Allah al-jamil Ça veut dire Ma ra'aytu illa Allah Ma ra'aytu illa jamila Ça veut dire Je n'ai vu que beau Ça veut dire Je n'ai vu qu'Allah Dans toutes ces souffrances Je n'ai vu que Dieu Allah dit dans le Coran La surah Al-Baqarah Le verset 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسَ وَنْعَلِهِ L'Est et l'Ouest Appartient à Allah فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ Où que vous vous tournez C'est le visage de Dieu C'est l'apparence de Dieu Pourquoi je ne vois pas ? Je me demande à moi-même Pourquoi je ne vois pas mon Seigneur Où que je me tourne ? Parce que je ne suis pas arrivé Je ne suis pas atteint un tel statut Pour voir l'apparence de Dieu Dans sa création Mais une dame Bénie et sainte Comme Sayyida Zaynab Elle voit Allah Où qu'elle se tourne Dans la difficulté Dans la tragédie Dans la terre de Karbala À côté du corps Des membres De son frère L'Imam Hussein Alayhi Salaam Il ne voit que l'apparence de Dieu Car elle est déjà atteinte Ce statut Le statut des élus de Dieu Tu ne vois pas Allah Si tu atteins Le statut de Sayyida Zaynab Où que tu te tournes Tu ne vois que l'apparence de Dieu Et dans ce cas En ayant un tel statut Ça ne te fait rien Si dans le monde Tu as des difficultés Des souffrances Dans quel état es-tu Il n'y a pas de différence Ce qui est important pour toi C'est ça Est-ce que Je suis toujours dans le chemin de Dieu Oh Allah Est-ce que tu es satisfait de moi Est-ce que tu m'aimes Si je suis un vrai partisan D'une telle dame Sayyida Zaynab Je dois être Je dois obtenir Ce genre de caractéristiques Et être bien aimé de mon Seigneur De notre Seigneur Inch'Allah Qu'Allah nous donne L'occasion Nous aide Inch'Allah A suivre Jusqu'au dernier instant De notre vie Dernier instant De notre vie Les Ahlul Bait A.S. Et la voix De Sayyida Zaynab Inch'Allah Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu Sous-titrage ST' 501